Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Norbert. Nous sommes le 28 mars 2023, il est 9h. C'est Florent au micro. Tout de suite, les actualités. Noéline avec son information sur les femmes handicapées victimes de violences. Ensuite, je vous aiderai à reconnaître les deep facts. Enfin, Dylan vous apprendra à tondre un mouton. Les femmes handicapées. Chaque jour, les femmes handicapées sont plus souvent les victimes de violences sexuelles que les personnes valides. D'accord, je reprends l'antenne. Des photos d'Emmanuel Macron en éboueur. Donald Trump arrêté ou plaqué au sol par des agents. Ces images ont fait le tour des réseaux et pourtant elles sont fausses. Le président Emmanuel Macron en éboueur qui nettoie les rues de Paris. Donald Trump arrêté violemment en Floride. Ces images devenues virales sont toutes fausses. C'est un deepfake, un hyper-trucage réalisé par ordinateur. Il n'existe pas d'outils capables de les détecter avec certitude. Voilà trois conseils pour les repérer. 1. Utiliser Fake Catcher, un outil développé par Intel qui permet d'identifier les deepfakes avec un taux de réussite de 96%. 2. Faire une recherche inversée via Google. Copier l'image, aller sur Google Images et la coller dans le petit appareil photo. 3. Utiliser TinA, un site gratuit de vérification. Vous êtes toujours sur Radio Norbert pour les infos du jour et maintenant Dylan. Bonjour, je m'appelle Dylan et je vous parle aujourd'hui d'une épreuve hors normes. Les Gold Steers, les cisailles d'or, un concours de tontes et de tris de laine de moutons qui se déroulent en mars. À Masterton, ville de 7000 habitants située en Nouvelle-Zélande. Celui qui va le plus vite est Joel Hénard. Il tont les moutons de 60 kilos en moins de 60 secondes. Avec 132 victoires au compteur de 31 ans, il nous a donné ses secrets et sa méthode. Le mouton attrapé est mis au sol. On prend la tondeuse, on lui enlève sa laine. On commence toujours par le haut, jamais par le bas, sinon on peut faire mal à l'animal. Et bah, quelle technique, Sean le mouton va en être jaloux.